Considérés comme la nouvelle grande rivalité du football, Erling Hollande et Kylian Mbappé ont suivi une trajectoire totalement opposée en 2020. Mbappé, considéré comme le nouveau Pelé, la future grande star du football, s'est un peu enrayé en 2020. Tout le contraire d'Erling Hollande, qui est devenu l'une, voire la référence à son poste, peut-on dire aujourd'hui que le Norvégien est en train de doubler, dans l'esprit des gens, le Français ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que OneFootball a réussi à décrocher les droits de la Coupe d'Allemagne. Dortmund, Bayern, Leipzig, ce soir et demain au rendez-vous. En passant par le lien en description, vous aurez donc accès aux matchs gratuitement. Alors, ce n'est pas la Bundesliga, mais on commence doucement avec la Coupe d'Allemagne, puis dans trois ans, on aura les droits de la Champions League. Non, sans rire, l'application est de plus en plus complète, outre les statistiques, les articles personnalisés, les alertes buts. Maintenant, OneFootball a en plus de ça des matchs gratuits, donc allez jeter un coup d'œil, le lien est en description. Dans le foot, tout va vite. Dans un sens comme dans l'autre. Quand Mbappé est champion du monde, qui signe au PSG, on le voit presque détrôner Messi au nombre de ballons d'or. Qui va pouvoir arrêter Kylian Mbappé ? En Espagne, il y avait le même phénomène avec Asensio. Entre temps, l'Espagnol s'est blessé gravement et il est à un niveau catastrophique aujourd'hui. Le Français, heureusement, n'en est pas là, mais il a vécu une année 2020 plutôt compliquée. Vous allez voir les chiffres ensuite. Quasiment aucun but en Ligue des Champions en 2020. Il a dû marquer ses deux derniers buts contre Basak Seyir, qui n'est pas la meilleure équipe. Une absence dans les grands matchs qui commence à poser problème. Un positionnement qui pose également problème, puisqu'on ne sait pas quel est le véritable poste de Kylian Mbappé. Et surtout, cette sensation que le joueur ne progresse plus et qu'il est en train de stagner. Tout le contraire d'Arling Hollande, qui a bien négocié son transfert au Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui paraît être une étape intermédiaire avant de rejoindre un très gros club. Peut-être le Real, peut-être le Borsa, peut-être la Première Ligue, personne ne sait. Mais ses statistiques sont incroyables. Il a battu des records de précocité qui appartenaient à Kylian Mbappé en Ligue des Champions. En devenant le plus jeune joueur, a marqué 15 buts en Champions League. Et contrairement au français, ce dernier est présent dans les grands matchs. Des buts contre le PSG. Grenade dans la gueule. Mais c'est pas possible. Des buts contre Liverpool, des buts contre le Bayern Munich et contre le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer. Arling Hollande n'a peur de personne. Dégage une assurance, une puissance et une force inégalables. A tel point qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, qu'Arling Hollande est en train de passer devant Kylian Mbappé. Alors, vous allez me dire que c'est la culture de l'instant. C'est possible qu'en 2021, ce soit tout l'inverse. Je vous parle à l'heure actuelle. On va commencer par les stats de Kylian Mbappé. On voit que c'est un joueur qui marque déjà plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. C'est un point commun avec le Norvégien. C'est exactement ça. Il marque deux fois plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. On peut mettre ça sur le coup que les défenses se fatiguent, qu'il y a plus d'espace et que donc ils en profitent. Lorsqu'on regarde maintenant les ratios des joueurs, c'est exactement pareil. C'est ce joueur à quelques centièmes. Donc, on ne va pas aller chercher la petite bête là-dessus. Ce qui m'interroge par contre, c'est que quand je regarde les stats de Kylian Mbappé, il a marqué 87 buts en tant qu'avant-centre, 29 buts en tant qu'ellier droit et 13 buts en tant qu'ellier gauche. Tout le contraire d'Arling Hollande qui a marqué quasiment 99% de ses buts en tant qu'avant-centre. Arling Hollande, à son poste, tout le contraire de Mbappé. On ne sait pas finalement s'il est élié, s'il est numéro 9. Alors après, c'est une question de point de vue. Est-ce qu'on doit prendre les statistiques de Kylian Mbappé pour un avantage ou pour un inconvénient ? Certains vous diront que quand tu es bon un peu partout, tu es bon nulle part. Et certains vous diront que la polybalance est quand même une force dans le football de très haut niveau. Moi, j'aurais peut-être tendance à penser cela. La chose qui me gêne avec Kylian Mbappé, c'est sa présence dans les grands matchs. C'est le fait qu'il ne progresse pas. On peut penser à son jeu de tête. On peut penser lorsque les équipes en face sont resserrées, que les lignes sont resserrées, qu'il y a moins d'espace. On ne voit pas Mbappé faire la différence. Tout le contraire d'Arling Hollande qui a une palette pour moi plus complète en termes de finition que le français. Puissance, frappe de loin, jeu de tête, rapidité. Puisqu'on a l'impression que vu qu'il est grand, le norvégien n'est pas rapide. C'est tout le contraire. Il a une pointe de vitesse qui frôle, celle du français. Et la stat qui m'a le plus impressionné, cher Erling Hollande, c'est sa capacité à ne pas gâcher ses actions de but. Écoutez cela, parce que je n'ai pas pu retenir tout. Depuis le début de sa carrière à Molle 2, le norvégien a totalisé 160 tirs. 91 tirs cadrés sur ses 160 et 72 buts à l'époque de l'article, évidemment. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le norvégien cadre, ça fait quasiment but. C'est un joueur qui ne gâche pas, qui n'a pas besoin d'avoir 3 occasions pour mettre un but, qui inscrit souvent le but décisif. En termes de statistiques, pour moi, c'est beaucoup plus parlant qu'un ratio 140 matchs, 100 buts, parce que tu peux jouer dans un championnat autrichien comme il jouait lui, ou en Ligue 1, où ce sont deux championnats biaisés. Cette statistique, pour moi, est beaucoup plus parlante. Ma sensation était donc qu'en 2020, Erling Hollande était en train de prendre le dessus sur Kylian Mbappé. Ça s'est traduit par le nombre de buts inscrits lors de cette année civile. Alors, vous allez me dire, ça ne joue pas grand-chose. 33 buts pour le norvégien et 25 pour le français. 5 ou 6 pénaltys pour Kylian Mbappé, un seul pour Erling Hollande. Donc, légère avantage pour le norvégien, mais ce qui m'interroge encore plus, c'est que je vous ai posé un sondage qui est le plus fort entre Erling Hollande et Kylian Mbappé. Et vous m'avez répondu, alors attendez, je vais voir mon sondage. Et vous m'avez répondu aujourd'hui à 66% Erling Hollande pour quasiment 5 000 votants, ce qui est énorme. 5 000 votants, l'Afterfoot RMC n'a pas autant de votes, voilà, pour vous dire. Donc, c'est énorme d'avoir un tel sondage sur YouTube. Donc, je vous remercie de jouer le jeu déjà. Je suis allé donc du côté de la presse espagnole. Vous savez que le Real Madrid appartient à ses socios. Et que lorsque les socios veulent absolument un joueur et que le président veut se faire réélire, c'est toujours bien d'aller voir ce que votent les gens. Et il y a un sondage qui est sorti au début du mois de décembre. Que voulez-vous comme joueur l'été prochain, Kylian Mbappé ou Erling Hollande ? Et c'est le Norvégien qui a été choisi à 64%. Ce qui est drôle, c'est que c'est quasiment le même pourcentage que vous sur l'espace communauté. Et donc, les Espagnols ont choisi le Norvégien contrairement au Français. Alors que, souvenez-vous, un an auparavant, les Espagnols faisaient tout pour faire venir le Français. Comme quoi, en un an, tout a changé. Désormais, la priorité en Espagne est plutôt le Norvégien que le Français. Pour moi, il y a plus de chances que le Français signe que Erling Hollande. On verra ça par la suite. Donc voilà, c'était la conclusion de cette vidéo. Je voulais vous montrer que, voilà, moi, dans mon esprit, Erling Hollande, j'ai l'impression qu'il était passé devant le Français. Je voulais confirmation. Donc, je vous ai posé ce sondage, ce qui m'a conforté dans mon choix. Je suis allé, pareil, du côté de l'Espagne, même son de cloche. Parce que, voilà, finalement, Erling Hollande ne se pose pas de questions contre qui il joue. On ne sent pas de stress. La gestion du stress a l'air mieux gérée chez lui que chez le Français. Et surtout, voilà, c'est un joueur qui marque contre n'importe qui avec une régularité totalement folle. Alors, en plus de ça, il a l'air d'échapper plus aux blessures que le Français, qui a peut-être tiré trop sur la machine cette année. Bref, une sensation que le Français est un peu, pour l'instant, dépassé par le Norvégien. Ce n'est qu'aujourd'hui que je parle. C'est peut-être la culture de l'instant. On verra en 2021, rien n'est acquis. Mais voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous, du coup, du Norvégien ? Peut-il véritablement passer devant le Français à long terme ? Merci, en tout cas, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Allez télécharger l'application OneFootball pour regarder, justement, le Norvégien faire du sale ce soir contre des pauvres amateurs allemands. Et je vous dis à mercredi, les amis, pour le débrouf du réel, en espérant un 6 sur 6. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501